Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme Envoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le foot, sur le sport. Je sais que ce n'est pas votre sujet préféré, mais voilà, il faut bien diversifier les sujets. Et il y a très très peu de matchs en ce moment, très très peu de foot, très très peu de sport dans le monde. Et il en reste quelques-uns. Malheureusement, ce sont des équipes souvent inédites et souvent des équipes où on n'entend pas trop parler et qui sont même dures à prononcer au niveau du nom. Donc, j'ai décidé de faire un match de la compétition qui, la compétition, bon, ce n'est pas très important. Vous voyez à quel point je ne m'y connais pas du tout en foot et je fais vraiment un tirage au clair sans savoir les résultats, sans savoir, voilà, c'est parce que certaines personnes me l'ont demandé. Donc, je le fais. Maintenant, je ne vais pas faire tous les matchs non plus. Ça dépend ensuite de vous. Si vous aimez les voyances sur le foot, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, à laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir et à partager vraiment un maximum pour vous montrer que vous aimez ça et que je continue à faire ça, quoi. Et donc, le match-là, aujourd'hui, va opposer le FK, Ruth, Brest, pardon, si j'en ai eu à Brest, vous m'avez bien compris, et le FC Énergétique, BGU, Minx. Ouais, je croyais que je l'ai bien prononcé. Donc, voir un petit peu ce qui ressort au niveau de mon tirage, au niveau de mes cartes. Le but, c'est de savoir qui a plus de chances de gagner entre les deux équipes. Voilà, je vais faire le tirage pour FK, Ruth, Brest. Ruth, 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 R-U-H. La prononciation, vous savez, ce n'est pas mon truc. J'espère que vous n'avez pas me jugé sur ça, parce que ce n'est vraiment pas, voilà. Alors, pour le Brest, pour FK Brest, ce qu'on a, c'est beaucoup d'hésitation durant leur match. Je vois les joueurs hésitants sur le terrain. Ils ont beau peut-être jouer à domicile, ça ne suffira pas pour gagner. On a beaucoup, beaucoup d'hésitation au niveau de leur jeu. Je vois les joueurs très hésitants sur le terrain, en tout cas, et qui ont peur de l'attaque. Ils vont plutôt jouer sur la défense. Le deuxième point que je peux vous dire par rapport à l'équipe, c'est beaucoup de modifications et de changements de joueurs. Il se peut que l'équipe soit différente que d'habitude. C'est que la composition de l'équipe ne soit pas la même qu'habituellement. On a une fin de match où je vois une équipe déçue de leur jeu. La déception est présente. Voilà, c'est ce qui ressent en fin de match, une déception de l'équipe de la part de Brest. Maintenant, on va s'intéresser à l'équipe énergétique minx. Qu'est-ce qu'ils ont à avoir des noms d'équipe qui ressemblent à des barres énergétiques ? Ça, je vous jure, c'est le foot. Il y a tellement d'équipes qui sont créées aujourd'hui. Bref, je vais me concentrer et je vais passer au tirage pour cette équipe. Et pour comparer ensuite, laquelle des deux a le plus de chances vraiment de gagner. On va s'intéresser à des barres énergétiques. Oh là ! Un jeu match bien pourri, ça, quand on va. Alors, on a donc la première carte qui est dit. C'est qu'en fait, il y aura une coupure au niveau de leur jeu. À un moment du jeu, il y aura une coupure. Ils vont plutôt bien gérer au début de leur match. Ils vont jouer plutôt correctement. Puis, il y aura cette coupure. Ou il y aura un joueur blessé. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ressort. Soit un joueur qui va devoir sortir. Soit une faute qui va être sifflée. Il y aura un remplacement. Un bon joueur. C'est possible que ce soit un bon joueur. Il va être remplacé par quelqu'un. Il va y avoir un moment du jeu, un changement. Une tournante. Il y a des joueurs qui vont être modifiés. Ou même une composition qui n'est pas la même que d'habitude. Et ce changement va leur être fatal à l'équipe. Puisque moi, je vois carrément l'équipe se dégringoler à la fin de la deuxième partie de match. Et se laisser avoir par leur adversaire. Voilà. Donc, j'ai eu mes suppositions. Comme je vous l'ai dit. Par rapport à une fin où ils ne seront pas la première équipe. Donc, Brest ne sera pas forcément content. Là, on a carrément une équipe qui se casse la gueule en deuxième partie de match. Avec une mix. Alors, moi, quand je suis dans ces conditions comme ça. Et que c'est très dur à départager. Les suppositions basiques. Les premières qui ressortent. Sont une possibilité d'avoir un match nul. Maintenant, au niveau du tirage. Il est très mauvais d'un côté comme de l'autre. Mais malgré cette déception. On a quand même un meilleur tirage de l'équipe. Brest. Donc, c'est assez étonnant. Mais Brest n'est pas forcément fier de leur jeu. Ils peuvent être déçus en ayant un petit score de 1-0. Ou ils peuvent être déçus en faisant un match nul. Maintenant, dire qui va gagner. Pour moi, Minx avec un tirage comme ça ne peut pas gagner. Ça reste un tirage. M'en voulez pas si je me trompe. C'est très très dur. Ce n'est pas un match que je connais. Je ne connais ni les joueurs. Je ne connais ni les compositions d'équipe. Je ne connais ni le pays où ça se passe. J'ai vraiment fait un tirage comme ça. Pour moi, on a vraiment les 70% de chances d'avoir un nul. Pour les joueurs. Pour ceux qui veulent parier. Moi, je vous conseille de jouer l'équipe soit à domicile. Vous avez la double chance. Domicile ou nul. Moi, Minx, s'il venait à gagner, c'est vraiment une question d'argent. Une question de trucage de jeu. Ou quelque chose qui n'aurait pas dû faire qui se fait. Ça dépend aussi de l'arbitre. Mais pour moi, Minx ne gagne pas ce match-là, honnêtement. Pourtant, ils sont meilleurs peut-être au-dessus du jeu. Mais là, cette fois-ci, pour moi, non. Il n'y a pas vraiment de choses positives qui ressortent pour eux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte pour vous sur vous. Pour laisser maximum de pouces bleus. Pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je continue à faire du foot. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos familles, vos amis. sur les réseaux sociaux, sur les pages de groupe de sport. Pour vraiment m'aider à avancer au niveau de mon travail. Prenez quand même soin de vous. Faites vraiment attention à vous avec ce qui se passe en ce moment. Et moi, je vous dis à très, très vite.